Comment insérer un média dans ActiveInspire ? Il y a plusieurs façons de procéder. Une des façons, c'est le simple copier-coller. Donc, vous êtes sur Internet, par exemple, et vous trouvez une image que vous voudriez copier. Imaginons que je copie cette image ici. Voilà. Les parapluies de Renoir, je copie. Je retourne dans le logiciel. Et là, je fais simplement clic-trois de la souris, coller ou contrôler ce qui revient au même. Et voici mon image. Maintenant, attention. Retournons sur Internet. Et procédons plutôt par une recherche par titre en affichant toutes les grandes tailles. Et là, vous allez voir qu'en passant votre souris, vous avez des tailles différentes. 1256, 1200, 2687 sur 1. Bon, voilà. Tiens, on va voir. Mais attention, les couleurs ne sont pas nécessairement bien rendues. On va voir ça. On va chercher le document en question. Et là, vous voyez, on peut zoomer sur la peinture. On va copier l'image. On revient ici dans Active Inspire. Coller ou contrôler. Voilà. Bon, évidemment, l'image est très, 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 très grande. Pour la voir d'un peu plus loin, je vais afficher la page en 25%. Voilà. Ce qui me permettra plus facilement de la réduire. Je reviens à une définition. Déjà, vous pouvez remarquer que la première image était rognée. La seconde l'est beaucoup moins. Mais l'avantage, évidemment, c'est que quand on va zoomer ici, ici, voilà, vous voyez, on zoom sur l'image. On zoom sur l'image ici. Il faut le temps qu'elle se remette bien nette. Eh bien, on va avoir la définition de départ. Et on va pouvoir zoomer, vraiment, sur le détail, jusqu'à voir les craquelures du tableau. Donc, il est très important de copier ou d'insérer des images de qualité, surtout, bien sûr, si on a l'intention de zoomer sur ces documents. Et on va pouvoir zoomer sur ces documents.